La chanson a été écrite pendant la guerre d'Indochine. Elle a été d'abord totalement interdite. Et puis les censeurs ont accepté quelques modifications. Par exemple, on disait, au lieu de dire « Monsieur le Président », on disait « Monsieur qu'on nomme grand ». Et puis, la fin de la chanson, c'est « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Ce n'était pas la fin que Boris Vian avait écrite. Il avait écrit autre chose. Je ne sais pas chanter, je vais la dire. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez, peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Ce n'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis allé, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des amours mortes. J'irai par les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir. Refusez de la faire. N'allez pas à la guerre. Refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, M. le Président. Vous êtes bon apôtre. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je possède une arme et que je sais tirer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501